En attendant septembre et le vote du Congrès au sujet de l'accord sur le nucléaire iranien, le duel à distance se durcit entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama. Mardi soir, le président américain a dressé une mise en garde assez inhabituelle à l'égard d'Israël. Un rejet de l'accord serait destructeur pour Israël et les Etats-Unis. L'Iran nous tournerait le dos et pourrait nous déclarer une guerre sans merci. La République islamique mobiliserait alors le Hezbollah au Liban et vous verrez des roquettes tombées sur Tel Aviv. Des propos tenus à la Maison-Blanche en marge d'une rencontre avec des responsables de la communauté juive que Barack Obama essaie de convaincre de soutenir l'accord avec l'Iran. Et si le président démocrate qualifie son rejet éventuel d'erreur historique, sa tentative d'alarmer l'opinion publique israélienne n'a pas été bien perçue, y compris par ses partisans. La population israélienne est exposée à la menace des roquettes et des missiles. Elle doit y faire face chaque année ou tous les deux ans. C'est pourquoi réduire le dossier iranien à la menace de roquettes sur Tel Aviv, c'est un manque de compréhension à l'égard de la société israélienne. Parmi les détracteurs de l'accord, il y a aussi des voies mesurées, comme celle de l'ancien conseiller à la Sécurité nationale d'Israël, Yaakov Hamidror, qui a encore récemment participé aux discussions sur l'Iran avec ses homologues américains. Mais l'alternative à un mauvais accord, c'est aussi une guerre avec l'Iran, où Israël sera en première ligne. Si l'option militaire se précise, qu'elle soit le choix d'Israël ou des Etats-Unis, Israël en paiera le prix. C'est pourquoi il est absurde d'accuser Israël de vouloir pousser à la guerre. Nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons un meilleur accord, car l'accord actuel est très mauvais. Et si une guerre doit avoir lieu, mieux vaut qu'elle ait lieu maintenant que dans dix ans, lorsque l'Iran sera beaucoup plus fort. Un scénario du pire, qui sublime les tensions diplomatiques israélo-américaines. À Washington, l'administration Obama continue de peaufiner les termes d'un nouveau pacte militaire avec l'État hébreu. De nouvelles armes américaines pour Israël. La preuve d'une alliance toujours aussi forte. La preuve d'une alliance avec l'État hébreu.